Le 7-9 de l'été, sur France Inter. Et à 7h20, l'édito Éco avec Arnaud Le Gall du quotidien, Les Écos. Bonjour Arnaud. Bonjour Pierre. Alors sujet du jour, c'est la crise porcine, une journée qui va être décisive avec un rendez-vous sous tension en Bretagne. Oui Pierre, les regards de tous les protagonistes de cette crise agricole devenue le feuilleton de l'été sont braqués vers Plérin, cette petite ville des Côtes d'Armor, près de Saint-Brieuc, c'est un haut lieu de l'élevage intensif. C'est là que se tient le marché au cadran. C'est un rendez-vous deux fois par semaine, le lundi et le jeudi. Les éleveurs proposent leurs bêtes dans des enchères électroniques dégressives aux représentants des abattoirs. Et le jeudi, séance la plus importante, en moyenne 60 000 animaux sont négociés. Alors ce marché du port breton ne traite que 20% de la production française, mais comme il est au cœur du principal bassin d'élevage, ces cotations font référence pour toute la filière. Or, aucun cours précis n'a pu être établi lundi. Si c'est encore le cas ce matin, comme tout l'indique, ce sera dramatique pour les éleveurs. Arnaud, quels sont les facteurs de blocage à surveiller ? Comme vous l'évoquiez dans le journal, avant tout c'est la tactique des numéros 1 et 2 de l'industrie de la viande porcine, Copperl et Bigard. Ils ont causé un choc lundi en pratiquant une politique de la chaise vide qui a empêché la cotation. Et hier encore, ils refusaient de revenir ce matin a priori. Ce qu'ils rejettent, c'est donc le prix plancher de 1,40€ le kilo, censé faire consensus pour la filière et le gouvernement depuis le 17 juin. Alors malgré les appels de Stéphane Le Folle, ils disent cet engagement impossible à tenir, car les prix en France seraient ainsi surévalués par rapport à ceux des éleveurs d'Europe du Nord notamment. Or l'international, c'est par exemple 30% de l'activité de Copperl. Alors pour revenir à ce qui va se passer ce matin à Plérin, les distributeurs comme Intermarché et Leclerc, qui ont leurs propres abattoirs, ont confirmé qu'ils respecteraient ce court plancher. Mais sans Copperl et Bigard, ce sont 20 000 à 25 000 animaux qui risquent de ne pas être vendus. Scénario catastrophe en vue donc, car les agriculteurs n'auraient toujours pas de prix de référence et en plus ne sauraient que faire de ces animaux qu'ils disent à maturité dans leurs élevages. Arnaud, est-ce que le déblocage de cette cotation permettrait une vraie sortie de crise ? En fait non, cela ne serait qu'une réponse de court terme, certes importante, mais une réponse de court terme donc à la détresse des éleveurs. Les racines du mal, elles, demeureraient. C'est l'immobilisme face à la mutation de la consommation de viande. C'est l'insuffisance des investissements pour la modernisation des abattoirs et des exploitations. Et puis il faut bien le dire, une forme de déni de réalité stratégique, celui consistant à croire que l'on peut échapper à l'hypercompétition par la magie d'un tarif plancher. La réalité, c'est qu'il faut désormais choisir. Soit on persiste dans la production de masse à bas prix, mais alors il faut rationaliser sa structure de coût pour jouer le jeu d'un marché internationalisé. Soit on mise sur du plus haut de gamme, une production de qualité, des volumes plus réduits, mais alors des marges qui peuvent être préservées. Ce cours de la viande, c'est un problème conjoncturel. La crise qui en est la source, elle, elle est structurelle. L'édito éco, c'était Arnaud Le Gall, 7h23.